bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la série débuté en php et à l'envoi de pdf depuis un fichier php on va utiliser pour se faire une librairie qui est disponible en ligne qui s'appelle dompdf donc on va reprendre notre projet habituel ce projet habituel qui est notre le projet dans lequel on fait un petit peu tout au niveau de de cet apprentissage de php et on va utiliser donc cette librairie qui s'appelle dompdf dompdf vous tapez dompdf dans votre moteur de recherche favori vous allez trouver tout de suite c'est une librairie donc qui permet de convertir du html en pdf donc ça va être très très pratique pour nous donc on a un support de php 8 puisque c'est une une série sur php 8 il est précisé donc directement ici et on a une certaine quantité d'informations qui nous permettent de commencer à l'utiliser donc pour commencer nous ce qu'on va faire on va pas utiliser composer ça serait pratique de l'utiliser on n'a pas utilisé composer sur ce projet parce que c'est une initiation au php mais c'est vrai que c'est plus pratique avec composer nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le télécharger et l'installer donc on a un lien directement ici vers les releases et dans les releases on à la 1.0.2 il nous suffit d'aller chercher ici le dompdf 1 0 2.zip cv à cette date la 1.0.2 je vais l'ouvrir et ce que je vais faire c'est que le dossier dompdf qui est qui est proposé et bien je vais directement le mettre à l'intérieur du dossier includes de mon projet donc je le je le décompresse directement comme on l'avait fait précédemment avec php mail donc là je le laisse tourner tranquillement et si je reviens sur mon projet je vais voir donc que j'ai là le dossier dompdf qui est apparu dans mes includes une fois que vous avez fait ça eh bien on va faire un fichier php qui va nous permettre donc de générer un pdf qui on va l'appeler gène pdf gène pdf hop là il m'a validé mon mon nom de fichier avant même que j'ai pu le taper et gène pdf point hp forcément et donc ce gène pdf point php c'est le fichier qui va nous permettre directement de mettre en place les comment les la génération de notre pdf à l'intérieur donc de notre php donc pour commencer on va regarder un petit peu comment ça marche donc je vais mettre ma balise php je vais zoomer un petit peu et donc à l'intérieur la première chose qu'on va devoir faire c'est un require once dans lequel on va aller chercher donc au niveau de includes on va aller chercher dompdf puis autoload donc ça c'est indiqué d'ailleurs dans la documentation si vous revenez sur votre documentation il est précisé ici dompdf autoload après ça dépend vous avez adapté le chemin par rapport à ce que vous avez fait je ne n'oublie pas mon point virgule et donc à cet endroit là il va falloir qu'on commence à faire notre notre pdf alors on va voir déjà la base c'est à dire que la première chose que je fais c'est que je dis je veux utiliser dompdf et très souvent on va utiliser une variable qui va s'appeler dompdf et on va lui dire je veux un nouveau dompdf et donc en mettant new dompdf il m'a automatiquement ajouté en plus moi parce que j'ai php intelligence mais il faut penser à le mettre un use pour aller dire j'utilise dompdf donc cette cette partie use vous la verrez si vous allez un peu plus loin dans le php orienté objet une fois que vous avez fait donc ce new dompdf vous allez pouvoir lui dire que vous voulez dans votre pdf maître du html donc vous allez pouvoir faire un dompdf flèche load html et vous allez pouvoir à l'intérieur ici maître brouette par exemple c'est juste du texte et ensuite vous allez lui dire c'est bon je veux rendre ce ce pdf je veux le générer et donc on fait un dollar dompdf flèche rounder et là il va le générer il va pas le générer en directement c'est à dire que là si si je vais sur mon projet et que j'ouvre ma page ici jeune pdf point php il se passe rien pourquoi parce que simplement je lui ai dit simplement de rendre le pdf mais il a été rendu en mémoire maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est un dompdf flèche stream pour lui dire c'est bon envoie le et là envoie le en tant que fichier à télécharger donc là si je la fiche voilà il me dit tiens ouverture d'un pdf il s'appelle document point pdf et si je dis que je veux l'ouvrir avec adobe reader et bien voilà le pdf tel qu'il s'ouvre donc là j'ai quoi eh bien j'ai une page cette page à des propriétés si je si je vais regarder directement dans les propriétés de ma page je vais avoir un certain nombre de propriétés des dimensions par exemple c'est du 20 de 215 par 27 9 donc c'est 20 279 c'est un format qui n'est pas un format habituel on va regarder tout ça donc d'ailleurs le format déjà si on veut donc avoir un format de papier différent eh bien avant le render j'ai la possibilité de faire un dompdf flèche set paper pour lui dire que je veux du papier par exemple à quatre et que je le veux en portrait et à partir de ce moment là en oubliant pas le point virgule au bout si je réactualise ma page il va me reproposer un nouveau un nouveau pdf et quand je vais l'ouvrir bon vous voyez pas de différence particulière simplement quand vous allez dans les propriétés du fichier vous avez du 210 par 297 c'est à dire du 21 par 29 7 donc vous avez directement cette possibilité ensuite vous pouvez également changer la police de caractère de tout le fichier si vous le souhaitez donc pour changer la police de caractère de tout le fichier vous allez lui dire avec comment des des options vous allez lui dire je veux mettre la police de caractère en par exemple courrier alors j'ai c'est pas là que je dois le mettre je vais mettre les pd et les options en fait avant donc c'est à dire que je l'ai défini ici donc je fais un dollar option égal new option et donc en mettant option il m'a ajouté un use dompdf option et ensuite je lui fais un option flèche 7 pour lui dire que je veux créer une option et cette option s'appelle default fonte et je peux lui dire par exemple que je veux du courrier comme ceci c'est le nom d'une d'une police une fois que vous avez fait ça il faut penser à mettre ici les options au moment où vous faites le new dompdf ça va lui passer les options directement et de cette façon si je réactualise ma page je vais avoir un nouveau document et ce nouveau document n'aura pas la même police alors ça c'est vraiment la base je vais pouvoir également si je souhaite changer le nom du fichier en mettant dollars fichiers égale par exemple mon pdf un pdf et dans le stream je peux lui passer dollar fichier qui est le nom du fichier que je veux générer et à ce moment là quand je vais sur ma page il me propose mon pdf.pdf et donc si je l'ouvre j'ai bien ici mon pdf.pdf est donc directement accessible par son par le nom que je viens de lui donner alors s'il n'y avait que ça ce serait pas intéressant parce qu'on ne peut pas spécialement faire de deux mises en forme donc ce que je j'aimerais bien faire moi c'est aller faire un tableau avec la liste des mesures des utilisateurs de mon de mon site donc la première chose que je vais faire c'est que je vais aller avant même d'utiliser d'un pdf alors les us doivent rester en haut mais avant même d'utiliser d'un pdf je vais faire une connexion à base de données donc ça je vous invite à aller voir les tutos précédents si vous ne savez pas comment on se connecte à une base de données je vais faire une requête donc je vais mettre un sql qui sera un select étoile from ma base de données c'est users enfin ma table je vais aller chercher tous mes users je vais faire un query égal $db flèche query $sql donc là ça va me permettre d'aller chercher les utilisateurs $users égal $query flèche fetch all et là si je fais un var dump pas de users et un die j'aurais pu mon pdf mais voyez j'ai mes utilisateurs qui sont qui sont directement récupérés donc étant donné que j'ai récupéré mes utilisateurs j'aimerais en faire un tableau et l'extraire en pdf donc pour ce faire je vais devoir générer un comment un fichier html qui va contenir les informations donc de ceux de ses utilisateurs donc je vais faire un fichier à part je vais le créer un nouveau fichier ce sera par exemple pdf content point php et donc dans ce fichier je vais faire du p du html donc j'ai mis la base de mon html là ce sera pdf peu importe on va dire que c'est du français et à l'intérieur donc de ceux de ce fichier je vais faire un tableau donc je vais pas m'embêter je vais mettre un h1 ça va être liste des utilisateurs et je vais faire un table avec intérêt avec des th un th qui aura haïdi et on a non et on a email c'est juste histoire de montrer comment on fait ensuite tes body et à l'intérieur ici je vais récupérer en fait mais mes users donc ici je vais faire en php un for each dollar users as dollar user j'utilise l'écriture alternative pour mettre un nfor each c'est plus lisible quand on a des gros fichiers et à l'intérieur je vais faire un tr parce que pour chaque utilisateur j'aurai une ligne je vais faire un td donc trois td et donc le premier je vais faire trois fois en même temps voilà je vais faire un écho donc j'utilise le code court de dollar user crochet id le deuxième ce sera user name et le troisième ce sera email ce sont les noms de mes colonnes donc si je si j'ouvre ce fichier là dans l'instant j'aurai une erreur puisque je n'ai pas de je n'ai pas de variable le truc c'est que je voudrais générer à partir de là je voudrais générer mon mon fichier donc ce qu'on fait c'est que on va générer le html et on va le mettre dans une variable pour ce faire pour ce faire j'ai besoin d'un buffer de sortie alors je vous montre quand même le ce qui va se passer avec avec un require once j'ai fait un require once de non pas include de pdf-content.php et puis je vais faire un die derrière juste pour vous montrer que effectivement on va recevoir notre html on a bien donc si j'inspecte on a bien les la liste on a bien notre table et à l'intérieur on a bien les tr et ainsi suite c'est les informations qu'on a directement de notre base de données donc ce 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 require me sort tout de suite l'information mais si je veux stocker cette information à l'intérieur d'un d'une variable eh bien je vais utiliser le buffer de sortie ce qu'on appelle output buffer le buffer de sortie c'est un buffer qui permet de ses mémoires qui permet de stocker différentes informations le temps d'exécution du code et de les sortir à l'intérieur d'une variable par exemple quand on veut donc on va démarrer le buffer on fait un ob start ça démarre le buffer et en fait pour arrêter le buffer on fait un ob get clean ob end clean pardon ob end clean donc ça ça veut dire que je j'efface en fait tout le html que j'aurai éventuellement généré donc là par exemple si je réactualise ma page je passe sur mon pdf je vais mettre un die quand même derrière ce sera mieux là le ma page est blanche voyez qui n'a pas du tout généré mon html en tout cas il a généré mais dans la mémoire est en fait au milieu de cette de cette zone ce que je vais faire c'est que je vais faire un dollar html égale et je vais faire un ob get content qui va me permettre d'avoir directement le contenu dans ma variable html et là regardez si je fais die html dollar html je récupère bien le html que j'ai que j'ai demandé eh bien pour faire ça dans un pdf si c'est bon il a pris pour mettre ça dans un pdf eh bien j'ai maintenant mon html eh bien je vais remplacer mon brouette qui est ici par dollar html et lorsque je vais actualiser ma page je vais il va me proposer de télécharger mon pdf je fais ok et là j'ai bien ma liste d'utilisateurs alors là il ya un petit bug un j'ai peut-être zappé un truc il ya un petit bug il se met pas bien alors pourtant il se mettait bien tout à l'heure donc il ya un truc qui 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 va pas bien là alors je vais aller regarder donc dans mon dans mon html est ce que j'ai loupé quelque chose tr tbody tslash tbody non je crois pas bon bah c'est un petit bug temporaire on va voir ce que ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va dire par exemple on va faire du css et là on peut charger un fichier externe mais dans les pdf charger des fichiers externes il faut qu'ils soient disponibles par internet là je vais mettre une balise style et je vais lui dire par exemple que ma table elle fait une largeur de 100% et en faisant ça si je re télécharge donc mon pdf voilà j'ai ma table qui s'est replacée alors là je comprends pas pourquoi il y met cette table de cette façon là qu'est ce que j'ai oublié ou qu'est ce que j'ai mal écrit tr td htr tbody je ne crois pas qu'il y ait d'erreur alors ça c'est un truc un peu sympa ça arrive de temps en temps comment ça se fait alors ce que je vais faire je vais essayer de remplacer hop j'avais un modèle juste pour voir si c'est une erreur dans le dans le le html ah ouais donc il devait y avoir une erreur quelque part mais ouf c'est assez c'est assez étrange je vois pas là je vois pas la différence en fait par rapport à ce que j'ai écrit et ce que j'ai écrit là bon c'est c'est bizarre je vais regarder de nouveau le code plus tard mais donc voilà j'ai 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 mon pdf qui se génère alors bien sûr j'ai la possibilité si je veux de mettre h1 fonds de family par exemple contre family et de dire que que je veux par exemple du helvetica c'est un arial helvetica sans serif et donc là si je génère mon pdf de nouveau up jour voilà donc voyez le titre avant après donc là je fais mon css ensuite comme je comme je le souhaite si je mon mon titre ici en color blue je vais pouvoir générer mon pdf de nouveau et je vais avoir mon titre qui sera directement en bleu donc voilà voilà globalement un pour pour faire votre pdf après il faut fouiller un petit peu toutes les options vous pouvez faire des sauts de pages numéroter les pages vous pouvez faire pas mal de choses la doc de dom pdf est très très détaillé donc vous pouvez de cette façon mettre en place exactement ce que vous voulez donc voilà pour ce tuto inquiété une demande de différents utilisateurs qui voulaient voir comment on pouvait mettre en place un un téléchargement de pdf le après le html est libre faites attention il ya quand même quelques contraintes quand vous faites du pdf il ya des choses pour l'insertion des images par exemple qui peuvent être un petit peu embêtantes mais tout est détaillé dans la doc de dom pdf je vous remercie pour votre attention pour votre fidélité n'hésitez pas à partager vous abonner si vous le souhaitez je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt